Musique Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle débrouille du dimanche. Je vous l'avais un peu annoncé, nous allons parler aujourd'hui aquarelle. Alors je tiens à préciser dès à présent, je ne suis pas une artiste peintre, encore moins une aquarelliste. Il s'agit juste d'utiliser des petites techniques, des petites méthodes à moi dans notre univers du scrapbooking et de la carterie créative. Je ne m'estime pas du tout experte en aquarelle, mais voilà, pour utiliser ces techniques, je trouve que ça donne des effets qui sont très doux, que j'aime beaucoup. Vous avez pu le voir dernièrement sur plusieurs de mes projets, celui-ci en particulier, je vous remettrai le lien vers ce projet juste ici si vous ne l'avez pas vu. Il y avait également la carte jardin extraordinaire que je vous ai proposée il n'y a pas très longtemps, je ne l'ai plus puisque je l'ai envoyée, mais là encore je vous remettrai le lien juste ici. Et je me suis dit que ça pourrait être utile d'avoir cette petite vidéo toujours à portée de main, dès que l'on veut apporter de la mise en couleur avec de l'aquarelle. Hop, je ne me souviens plus comment on fait, etc. Et on va la rechercher facilement. La première question que l'on doit se poser lorsque l'on veut un effet aquarelle sur un projet, c'est le papier. Puisqu'effectivement, vous ne pourrez pas utiliser nos papiers Murmure Blanc pour de la mise en couleur aquarelle, simplement parce que ces papiers sont réellement faits pour être tamponnés et pour obtenir le meilleur tamponnage possible, puisqu'il y a un petit effet satiné sur le papier. Mais du fait de cet effet satiné, la matière de notre papier Murmure Blanc, ou très vanille par exemple, ne va pas absorber la couleur. Et donc on n'aura pas cet effet aquarelle, on ne pourra pas obtenir l'effet aquarelle avec le papier Murmure Blanc. En revanche, vous allez pouvoir utiliser soit notre papier aquarelle, proprement dit, donc c'est vraiment un papier spécifique qui contient du coton, qui a un aspect un peu texturé, comme vous le voyez, et qui donc va réagir à l'eau. L'autre papier que nous proposons chez Stamping Up, et que vous allez également pouvoir utiliser, c'est notre papier blanc miroitant. Alors je ne sais pas si vous allez arriver à le voir, parce que c'est vraiment très compliqué de le montrer à la caméra, mais je peux vous assurer qu'à l'œil nu, c'est vraiment très visible, il y a cet aspect un petit peu nacré, un petit peu pailleté dans le papier, d'où son nom blanc miroitant. Et ce papier-là va avoir aussi cet aspect un peu poreux, qui va permettre d'utiliser les techniques d'aquarelle. Très sincèrement, je préfère nettement le papier aquarelle que le papier blanc miroitant, même si c'est un papier que j'adore pour d'autres choses. Il marche aussi, mais il ne réagit pas de la même façon. Vous allez d'ailleurs le constater sur les projets que j'ai préparés, et que je vous montrerai à la fin. La seconde question que l'on doit se poser, c'est quelle encre dois-je utiliser pour tamponner mon motif, pour ensuite apporter cet effet aquarelle. Puisque si j'utilise nos encres classiques, dans la mesure où ce sont des encres sur une base aqueuse, donc sur une base d'eau, si on rajoute de l'eau dessus, ça va dissoudre le motif, le tampon, et plus rien ne va être visible. Donc, exit les encres classiques pour votre motif de base. On va les utiliser pour apporter la couleur, mais pas pour tamponner le motif au départ. Donc, quelles encres nous allons utiliser ? L'encre Memento, qui sera parfaite, et c'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée ici, sur ce projet-ci, pour le petit lapin ici par exemple. L'encre Stason fonctionnera également parfaitement, et cette encre brin cuir pourra en plus donner un effet qu'on appelle no line, c'est-à-dire comme si on n'avait pas tamponné au départ. Là encore, je vous montrerai un petit exemple. Et puis, ce que l'on pourra faire également, c'est embosser le motif de départ, que l'on souhaite mettre en couleur avec de l'aquarelle, puisque effectivement, l'embossage va également résister à l'apport d'eau par la suite. Pour le tamponnage, proprement dit, j'aime bien utiliser mon Stamperatus, simplement parce que, comme je vous le montrais, le papier aquarelle est un papier avec énormément de texture, d'aspérité, et du coup, avec mon Stamperatus, je suis sûre de pouvoir revenir sur mon tamponnage s'il n'est pas parfait. Autre chose que j'aime faire lorsque je veux apporter de la couleur avec un effet aquarelle, c'est de tamponner mon motif, non pas en première génération, parce que dans ce cas-là, ça va faire un trait noir très présent, mais plutôt en seconde, voire en troisième génération, pour avoir un trait gris discret, comme vous pouvez le voir ici sur mon petit lapin, il y a bien le trait extérieur, mais il reste discret, ça ne fait pas un trait noir, on ne verrait que ça. Vous voyez la différence entre la première génération, la seconde et la troisième génération, vous voyez qu'on s'en s'affadit, le motif est toujours visible, donc je pourrais apporter de la couleur et bien voir les éléments que je veux mettre en couleur, mais du coup, on a quelque chose qui est discret, alors que là, on aurait quelque chose vraiment de très présent, ça peut être un parti pris, dans le cadre de mise en couleur en aquarelle, ça n'est pas ce que je préfère en règle générale. Une fois le motif tamponné, on va pouvoir apporter de la couleur. Alors, on peut très bien utiliser des peintures aquarelles, mais là où c'est intéressant, c'est que l'on va également pouvoir utiliser nos encres Stamping Up, et donc pouvoir assortir, puisque c'est ce que l'on aime chez Stamping Up, c'est cette coordination des produits, des couleurs, et donc on va pouvoir utiliser nos couleurs Stamping Up sur la mise en couleur de notre motif. Lorsqu'il s'agit de couleurs foncées, en général, je prends un bloc, et puis je vais mettre de la couleur sur mon bloc. Lorsque ce sont des couleurs claires, bien souvent, j'aime bien utiliser directement mes recharges d'encre, et j'en pose une petite goutte sur mon bloc de la même façon. Il nous faut ensuite un pinceau à réserve d'eau, c'est extrêmement pratique, et la première chose, c'est que l'on va complètement recouvrir d'eau, d'une pellicule d'eau, et d'une pellicule relativement épaisse, la surface que l'on veut mettre en couleur. Si je prends ici la grosse fleur qui se trouve au centre, je vais appuyer sur le corps de mon pinceau à réserve d'eau, bien à la verticale, parce que si je le mets à l'horizontale, l'eau risque de sortir à la racine du pinceau, et pas sur la pointe, et du coup, ça risque de me mettre de l'eau là où je ne le souhaite pas sur mon projet. Donc je vais mettre mon pinceau bien à la verticale, je vais appuyer sur le corps, et vous voyez que je mets une grosse goutte d'eau. Et puis, je vais répartir cette grosse goutte d'eau sur la surface que je veux mettre en couleur, ici ma fleur. J'ajouterai éventuellement de l'eau, si nécessaire. Une fois que ma surface est entièrement recouverte d'eau, vous avez vu que j'en mets quand même beaucoup, je vais aller chercher de la couleur, et je vais tapoter, et du coup, la couleur va aller fuser dans l'eau que j'ai déposée. Je vais pouvoir apporter éventuellement, sur certains espaces, un peu plus de couleurs pour un aspect plus foncé, pour une couleur plus présente. Quand mon papier est humide, la couleur va fuser dans le papier. Ce que je peux faire également, là j'ai un peu de couleur sur la pointe de mon pinceau à réserve d'eau, et je peux éventuellement faire une goutte d'eau, mais cette fois-ci avec un peu de couleur. Et du coup, je vais avoir quelque chose, une goutte d'eau que je vais à nouveau répartir sur la surface de mon motif. Et ainsi, je vais obtenir une couleur beaucoup plus pâle, beaucoup plus passée, que je l'ai obtenue tout à l'heure, en ajoutant de la couleur directement. Si je le souhaite, je peux, là encore, ajouter de la couleur pour avoir un effet peut-être plus foncé au niveau du cœur, par exemple. Ayez toujours un petit chiffon pour nettoyer la pointe de votre pinceau, si vous voulez repartir sur un nouveau motif, ou si vous avez besoin de changer de couleur. Vous pouvez laisser sécher, comme ceci, à l'air libre, ou vous pouvez sécher avec un pistolet chauffant. Une fois que la couleur est sèche, vous allez pouvoir éventuellement rajouter des détails, si vous le souhaitez, donc en reprenant de la couleur. Et dans ce cas-là, la couleur ne va plus fuser, mais ça va vous faire des détails supplémentaires. Peut-être, par exemple, au cœur de mes fleurs, rajouter des petits détails, pour la naissance de mes pétales. En fait, c'est ce qu'on aime particulièrement avec l'aquarelle, c'est quand la couleur se déplace et du coup, on a la bordure qui est un petit peu plus foncée. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime particulièrement sur l'aquarelle. Précaution très importante. Si vous voulez mettre en couleur la feuille qui se trouve juste à côté de la fleur, par exemple, il faudra impérativement que votre fleur soit d'abord sèche. Si vous apportez de l'eau sur la feuille, alors que la fleur n'est pas encore sèche, forcément, la capillarité va jouer son jeu et les deux couleurs vont se fondre. Donc, il est vraiment important que chaque motif soit sec avant d'apporter de la couleur sur le suivant. Autre chose que j'aime beaucoup faire avec la méthode de l'aquarelle, c'est ce que je vous montrais sur ma carte tout à l'heure, c'est de mettre en couleur des morceaux complets de papier et ensuite de faire des découpes dans ces couleurs. Puisqu'en fait, du coup, on va avoir des petits effets de texture, de différences de couleurs. Le papier ne sera pas juste d'une seule couleur, il y aura des petites nuances. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Pour cela, je vais complètement détremper mon morceau de papier. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, puisqu'effectivement, c'est de l'eau et que c'est transparent, mais j'apporte de l'eau. Donc là, mon papier est complètement mouillé. Je vais aller ensuite chercher la couleur que je veux mettre dessus. Pour moi, ici, ce sera du vert-olive. Et je vais tapoter mon papier et apporter de la couleur. Là encore, je pourrais sécher mon papier et apporter des touches de même couleur, mais avec une intensité différente, puisqu'elle aura été apportée une fois le papier séché. Dans un premier temps, on va avoir cet effet un petit peu marbré fondu. Ici, j'apporte à nouveau de la couleur dessus. Je vais avoir cet effet de texture, de différentes tonalités, avec cette même couleur et avec cet effet aquarelle que j'aime beaucoup. pour ensuite pouvoir découper mes petits éléments. Et comme je vous le disais, bien sûr, je vous ai préparé plein de petits projets pour illustrer tout ce que je viens de vous expliquer. D'abord, avec les deux types de papier. Donc ici, je suis sur du papier blanc miroitant. Ici, sur du papier aquarelle. En fait, vous voyez que la couleur ne se déplace pas réellement sur le papier miroitant. D'ailleurs, mon conseil sur le papier miroitant, c'est de bien imbiber votre pinceau à réserve d'eau, de mettre la couleur et de la porter directement. Ne pas mettre cette couche d'eau simplement. En fait, le papier miroitant blanc absorbe assez rapidement l'eau. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir garder une fine pellicule d'eau sur le papier, comme je vous l'ai montré ici sur le papier aquarelle. Et donc, vous n'allez pas réellement avoir le temps de poser votre couche d'eau et d'ensuite apporter la couleur. Donc, mettez tout de suite la couleur sur la pointe de vos pinceaux. Détrempez bien votre couleur et apportez directement la couleur avec le pinceau sans avoir imbibé le papier auparavant. On n'a pas réellement cet effet d'eau colorée qui se déplace sur le papier comme on peut l'avoir sur le papier aquarelle. Je vous ai ensuite préparé des exemples avec les différents types d'ancrage. Donc, ici, c'est ce que je vous ai montré dans ma présentation tout à l'heure. Donc, avec de l'encre, mes minteaux ici en seconde génération. Et ensuite, j'ai apporté ma couleur. Sur cet exemple-ci, cette fois-ci, j'ai tamponné avec de l'encre Stazone, là encore, en seconde génération. Et en fait, comme vous le voyez, les lignes, on ne les voit quasiment plus. Donc, on a l'impression que j'ai dessiné. Il n'y a pas de motif qui a été tamponné. C'est vraiment moi qui ai tout fait, toute seule, qui ai apporté la couleur. Donc, c'est vraiment un effet qui peut être assez bluffant. Mais on voit quand même les petits détails qui nous permettent de poser notre couleur facilement. Sur cet exemple-ci, j'ai embossé. Donc, j'ai tamponné avec de l'encre VersaMark. Puis, j'ai apporté de la poudre à embosser argentée. Donc, vous voyez que le motif a toute sa brillance. Et j'ai ensuite apporté la couleur sur les espaces ainsi délimités. Et pour finir, sur cet exemple-ci, là encore, j'ai embossé. Mais j'ai embossé avec de la poudre à embosser transparente. Donc, on voit l'effet un peu glossy. Mais on ne voit pas de traces de tamponnage. On a juste des espaces qui sont laissés blancs. Alors, la difficulté de cette méthode-ci, c'est que là, vous voyez bien mon tamponnage. mais au départ, on a juste le motif en un peu brillant sur du blanc. Et donc, la difficulté, c'est de voir les espaces que l'on veut mettre en couleur. Mais comme vous le constatez, ça vaut la peine parce que c'est un effet qui est plutôt joli, je trouve. Pour terminer, j'ai fait une carte qui illustre l'utilisation de ces papiers sur lesquels j'ai fait ces effets de texture, de couleur. Et j'ai réalisé cette carte-ci. Et donc, vous voyez sur cette grande bande décorée sur le bord de la carte, en fait, j'ai fait trois bandes sur lesquelles j'ai apporté de la couleur. Une avec du ardoise bourgeoise que j'ai laissée simplement avec l'aspect marbré, un peu fumé. Je n'ai pas apporté de couleur par-dessus une fois sec. Par contre, je l'ai refait ensuite avec le coloris pétale rose et avec le coloris vert olive. Et là, cette fois-ci, j'ai apporté de la couleur par-dessus. Et en fait, on le voit bien. Et en fait, on le voit bien. vous voyez ici les petites taches supplémentaires que l'on voit sur les feuilles par exemple, mais également sur mes roses. Et derrière, j'ai reconstitué, j'ai fait de la marquetterie quelque part avec cette découpe et j'ai remis dans leurs espaces les morceaux de papier découpés dans l'autre couleur. Et pour toutes ces cartes, j'ai utilisé les produits de la collection Jardin Ornemental qui sont en avant-première du nouveau catalogue annuel qui sortira en juin prochain. Donc, cette série de cadres décorés qui m'a servi pour toutes ces cartes-ci. Et là où c'est super ingénieux, c'est que ces cadres sont parfaitement assortis à notre collection de rectangles. Ce qui veut dire que mes parties mises en couleur avec de l'aquarelle, je les ai découpées avec un rectangle surpiqué. Pour les petites étiquettes Merci, j'ai utilisé le set Merci Fignolet qui fait partie toujours de cette nouvelle collection et je les ai découpées avec la petite étiquette qui se trouve ici de la collection de cadres décorés. Vous savez que je les aime beaucoup qui sont là depuis un moment et donc qui, je trouve, s'assortissent parfaitement avec ces cadres très détaillés. Et pour finir, pour cette jolie bande de roses, j'ai utilisé les bordures ornementales. Je vous les ai montrées, vous savez que je les aime beaucoup. Elles sont vraiment magnifiques donc c'est celle-ci mais avec mes effets de texture, de couleur sur les roses et avec cet effet marqueterie où j'ai replacé les éléments à l'intérieur. Malheureusement, je vais terminer cette vidéo sur une note triste puisqu'au moment où je réalisais cette carte-ci, j'ai appris qu'une amie, collègue Stamping Up qui fait partie de la même équipe que moi en Grande-Bretagne nous a quittés des suites du coronavirus. Cette carte, elle est pour toi, Violette. tu vas nous manquer. Tout ce que je peux dire c'est prenez soin de vous, protégez-vous et ne pensez surtout pas que ça n'arrive qu'aux autres. Malgré cette note très triste, j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas. Comme d'habitude, vous mettez un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada